Napoléon est-il stérile ? C'est la question que se posent les français maintenant que Napoléon Bonaparte est devenu Napoléon Ier après son sacre à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. En effet, Napoléon Bonaparte s'est marié très jeune à Joséphine de Beauharnais de son jeune fille Rose Taché de la Pagerie. Il s'est marié juste avant de partir en Italie en 1796. Il forme un couple assez original, très mal assorti d'après les contemporains, simplement parce qu'elle est plus âgée que lui et que lui est toujours sur les champs de bataille et elle finalement était plus habituée au salon et au décorum du directoire qu'à la boue des soldats. Napoléon part en Italie, Joséphine finalement préfère la compagnie d'un jeune militaire resté à Paris, ce qui ne manque pas de faire péter un câble à Napoléon. Bref, une fois arrivée au pouvoir, Napoléon Bonaparte ne supporte pas les petites incartades de Joséphine. Et oui, elle devient Joséphine. Pour Napoléon, elle devait changer de nom avant de devenir impératrice et avant de devenir sa femme, Rose étant son nom de jeune fille si l'on peut dire. Bon, on souhaite. Napoléon est devenu empereur, Joséphine est devenue impératrice et comme elle a déjà eu deux enfants d'un précédent mariage avec Alexandre de Beauharnais, général décapité pendant la Révolution française, Hortense et Eugène, et que depuis qu'elle est avec Napoléon, elle n'a pas eu d'enfant, tout le monde se dit que le problème vient de Napoléon. Comment pourrait-on accuser cette femme puisqu'elle a déjà eu deux enfants d'un précédent mariage ? Napoléon, lui, on se dit que tout ne marche pas bien à ce niveau-là. Jusqu'au jour où Napoléon, qui n'est pas d'une fidélité à toute épreuve, se voit présenter un petit bébé qu'on a appelé Léon et la maman assure qu'il est le fils de Napoléon avec qui elle a eu une brève liaison il y a quelques mois. Bon, le bébé lui ressemble, un autre dans la foulée d'une autre personne font dire à l'empreuve que finalement, peut-être que finalement, tout marche bien, justement. À l'orée de l'année 1809, il apparaît pour tous les proches de Napoléon que finalement, c'est peut-être Joséphine qui a un problème de fertilité. Napoléon doit se ranger à la Raison d'État et il va finir par épouser une Autrichienne, nièce de Marie-Antoinette, Marie-Louise, une Habsbourg, ce qui est quand même un comble pour un soldat révolutionnaire d'épouser la nièce de Marie-Antoinette. Il aurait eu cette phrase d'un romantisme échevelé, « J'épouse un ventre ». Bon, et concernant Joséphine, en réalité, elle a été emprisonnée pendant la Révolution française à la mort de son époux, en fait, Alexandre de Beauharnais, et bien guillotinée par la Révolution sous la terreur. En fait, elle a été emprisonnée avec ses deux enfants. Elle a tellement craint pour sa vie qu'en fait, dans les geôles de la Révolution française, elle a complètement été traumatisée et ça lui a finalement tout coupé et elle est devenue stérile à partir de ce moment-là. Napoléon finit par avoir le fils qu'il a tant désiré en 1810, celui qui sera appelé l'Aiglon, futur Napoléon II, mais qui mourra très jeune en Autriche.